En cette année sainte de la miséricorde, l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia, la joie de l'amour, recueille les résultats des deux synodes sur la famille de 2014 et 2015. En neuf chapitres, le pape François souligne que la parole de Dieu est une compagne de voyage pour les familles, même pour celles en crise. Il affronte le sujet du mariage sacramentel, entendu comme union entre un homme et une femme. Chaque personne doit être respectée dans sa dignité. En même temps, il souligne qu'il n'existe pas de fondement pour assimiler ou établir des analogies entre les unions homosexuelles et le mariage. Dans cette réflexion, le souverain pontife examine à côté la nécessité de regarder, d'accompagner et d'intégrer avec miséricorde les fragilités de beaucoup de fidèles. Pour les pasteurs, il insiste sur la promotion du mariage chrétien et sur le discernement pastoral de situations de tant de personnes qui ne vivent plus cette réalité, comme par exemple par le mariage civil ou les unions libres. Même les divorcés remariés qui peuvent participer à la vie de la communauté, par exemple au travers d'engagements sociaux ou de réunions de prières. Il faut discerner, explique-t-il, parmi les diverses situations. Les exclusions actuellement pratiquées dans un environnement liturgique, pastoral, éducatif et institutionnel peuvent être dépassées, afin que les divorcés remariés civilement ne se sentent pas excommuniés, mais voient l'église comme une mère. Le pape François exhorte en outre à ne pas renoncer à proposer l'idéal plein du mariage en renforçant l'éducation des enfants. Aujourd'hui, poursuit-il, un effort pastoral pour consolider les mariages et ainsi prévenir les ruptures est nécessaire. La voie est celle de la logique de la compassion. Aussi, ne jugez pas, ne condamnez pas, n'excluez personne. ...situazioni que font la vie des familles. Un ascolto... ... ... ...